Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te partager une nouvelle ressource que j'ai trouvée aujourd'hui. Donc ce matin, j'ai été occupé à regarder pour des nouvelles ressources que j'ai ajoutées sur le tableau de bord. Et il y a celle-ci que j'ai vraiment envie de te montrer là comme ça sur une vidéo parce que ça fait des mois que je cherche des ressources en 3D. Et bien ça y est, j'ai trouvé. Allez, je te montre ça. Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui, je vais te montrer une ressource 3D que j'ai trouvée. Donc c'est un pack que tu vas pouvoir télécharger gratuitement ou prendre la formule payante si tu as envie, tu n'es pas obligé. Moi, je vais te montrer la formule gratuite parce qu'il y a vraiment plein de ressources, plein d'idées que tu peux faire, plein de modifications que tu peux y apporter. Et donc c'est vraiment intéressant parce que la 3D, c'est quand même quelque chose qui est tendance dans le webdesign, dans le graphisme, dans le design graphique en digital au sens large. Et donc cette ressource va être à ta disposition. Donc tu vas pouvoir télécharger et tester les différents modèles qui existent. Et puis dans Figma ou Adobe XD ou Sketch, tu vas pouvoir changer la couleur, mettre des fondus, donc jouer un peu avec les couleurs, avec les formes pour avoir vraiment de la 3D à toi disponible pour ton propre site internet ou pour tes propres projets, pourquoi pas. Alors on va directement aller sur mon ordinateur et te montrer ici comment ça se passe. Donc ici, tu as le site Kukla Kit qui est vraiment un kit avec je crois une centaine de morceaux 3D comme tu peux voir ici. Donc là ici, il s'agit d'une composition de tous ces icônes en 3D. Et donc tu vas pouvoir les utiliser dans ton app, dans ton site internet, sur ton projet, dans tes maquettes, sur ton portfolio, comme tu le veux. Moi je trouve que c'est vraiment génial parce que... Ah là, ici, il ne fait rien du tout. Parce qu'il y a vraiment des chouettes choses. En plus, c'est chouette. Voilà, tu peux rajouter des effets, avoir le côté mat avec une ombre, sans ombre. Tu peux dissocier tous les éléments pour en créer quelque chose de plus pur, plus minimaliste. Et voilà, changer les couleurs, même mettre des gradients, donc des fondus. C'est vraiment chouette. Je trouve que c'est une belle initiative. Et donc tu en as 137. 137 objets que tu vas pouvoir réutiliser. Comme ça. Et donc tu as une démo gratuite que je vais te montrer, puis sinon tu peux acheter ça. J'ai absolument rien à gagner là-dessus. Donc ce n'est pas un lien d'affiliation. Je t'invite à aller cliquer sur le site. Si tu as un interesse, tu peux aller l'acheter. Mais sinon, moi j'ai téléchargé la formule Figma. Et pour te montrer un peu, voilà, que la qualité est vraiment top. Je suis impressionné. Je trouve ça trop cool. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais je pense que je vais utiliser ça pour mes réseaux sociaux, pour rendre les choses un peu plus dynamiques. Et donc pour changer les couleurs, c'est plutôt simple en fait. Tu choisis la couleur. Donc si tu es sur Figma, tu viens la changer. Tu mets ici. On peut voir en temps réel à quoi ça ressemble. On va mettre tout ce qui est orange en vert. Et donc tu vois, on voit ici que les cheveux ont changé. Que tout ce qui était orange en fait a changé en vert. Donc tu vas pouvoir adapter vraiment au look de ton identité. pour que tu puisses avoir des chouettes icônes en 3D qui sont à toi. Et que sans devoir payer un graphiste 3D professionnel qui va peut-être mettre quelques heures à créer un petit objet. Là tu as tout ça créé une seule fois et tu peux les customiser comme tu le souhaites. Voilà, c'est une ressource que je voulais te montrer parce que je pense que la 3D c'est vraiment tendance. J'espère que c'est tout ça s'il te plaît. Dis-moi ce que tu en penses. Laisse un commentaire. N'oublie pas d'être de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et puis sinon, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501